... Caroline, à l'origine, les guêtres étaient en cuir et servaient à protéger nos chaussures de la saleté de la boue lorsqu'on voyageait. Mais la mode féminine a plus d'un tour dans son sac et dans son sac de cet automne, on retrouve les paires de guêtres. Elles sont devenues indispensables à vos chevilles et elles vous supplient à genoux. Ce qu'elles veulent cet hiver, c'est une paire de guêtres chaudes et tendance. Caroline, comment porter la guêtre pour être tendance en toutes circonstances ? C'est vrai qu'en ce moment, la guêtre, c'est quand même vraiment adouci. Aujourd'hui, on la trouve principalement en maille. Vous savez qu'on la connaît pour la danse, on adore d'ailleurs, c'est tellement flash dance. Souvenez-vous, cette scène nous a fait rêver. Il y a quelque chose dans la guêtre qui nous ramène à cette période. Alors, c'est vrai que porter ce tube de maille dégoulinant sur les chaussures, est-ce vraiment raisonnable en dehors des planchers des danseuses ? Eh bien oui, nous disent les podiums. Chez Victoria Beckham, elle est portée sur la jambe nue. C'est beau comme ça. Vous avez vu ? C'est très très sympa. Chez Dior, elle est portée dans les bottines et dans la botte. Et chez Prada, elle est carrément tendue sur la jambe en laissant un espace et la cheville à nu. Là, pour le coup, elle s'assume. Alors, c'est vrai que déclinée en version portable, ça donne une allure très urbaine, surtout lorsqu'elle est portée par loup de voyons. Regardez, comme c'est beau, ça donne un style qui est incomparable. Aujourd'hui, je vais vous prouver qu'on peut porter la guêtre, que ce soit pour aller travailler, danser jusqu'au bout de la nuit ou encore pour se balader le week-end. Et pour ça, j'ai choisi un modèle en lurex de chez Bleu Forêt. Mais vous pouvez très bien utiliser votre paire de guêtres de danseuses qui viennent chez Repeto. Et vous en trouverez aussi chez Woolford. Regardez. J'ai choisi des guêtres avec une touche de brillance à côte bien épaisse et assez haute pour jouer sur les longueurs. Elles pourront ainsi accessoiriser trois looks très différents, sans passer par la case retour aux années disco. Pour le jour, la guêtre donne une note inattendue à votre look. On pense plutôt à elle pour le registre sport, mais au contraire, elle peut s'avérer urbaine et chic. Avec une jupe crayon, faites-les plisser et pensez à recouvrir le talon de votre boot. Et bien sûr, amusez-vous avec les accessoires. Guêtres, pull en cachemire, perles, moères, baskets, voilà le look trendy chic du week-end. En ville, campagne, bord de mer, ça y est, vous êtes paré pour marcher des heures avec style. Avec un pont à court, laissez apparaître un peu de peau en portant vos guêtres très basses. Vos alliés, les baskets en cuir qui contrebalancent les sautoirs de perles. La combinaison legging effet cuir et guêtres vous font peur ? Au contraire, lâchez-vous, faites passer vos guêtres à la vitesse supérieure. Optez pour le cocktail mousseline lurex, paillettes et dentelles. Et cette fois-ci, portez vos guêtres beaucoup plus hautes comme des jambières. Les guêtres se portent en toute occasion, à vous maintenant de les adopter. C'est super, j'adore le dernier look parce que ça allonge encore plus la silhouette. C'est clair, c'est clair. Noir sur noir, ça fonctionne très très bien. Et c'est confortable, au moins ça ne gratte pas. C'est très confortable parce que je vous rappelle quand même qu'à la base, c'était utilisé par les danseuses classiques pour chauffer les mollets lors des échauffements. Donc vous savez qu'il y a un côté très doudou et en hiver, on en a vraiment envie. En revanche, il faut les choisir de bonne qualité. Moi, je vous conseille de prendre plutôt des matières naturelles mélangées. C'est le seul moyen pour que ça tienne sur la jambe. Si vous prenez du 100% acrylique au bout d'une journée ou d'un lavage, ça dégouline et ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Ce n'est pas du tout agréable. Mais je me demandais justement, on choisit ces guêtres en fonction des vêtements qu'on porte ou de la paire de chaussures ? De la paire de chaussures. Alors évidemment, le style va avec, mais il y a des choses importantes à respecter. Moi, je vous rappelle que la guette ne doit pas se voir au premier coup d'œil. C'est un accessoire de mode et c'est là uniquement pour donner un style supplémentaire. Si on la voit dès le début, c'est un peu trop fort. Oui, c'est un petit peu trop fort. Alors après, choisissez vos guettes par rapport aux épaisseurs. Parce que si vous avez des chaussures très fines, moi, je vous conseille des guettes beaucoup plus fines. Et inversement, si vos chaussures sont un peu plus rustiques, comme des bottes par exemple, n'hésitez pas à jouer avec des mailles épaisses. Au moins, il y a une cohérence visuelle, c'est bien mieux. Et puis, il va falloir aussi les porter différemment suivant votre paire de chaussures. En fait, l'idée, c'est qu'avec les chaussures plates, comme les ballerines, les derbies, ici, on les porte vraiment sur le mollet. On peut laisser même un espace au niveau de la cheville, comme on l'a vu tout à l'heure dans le défilé de Prada. C'est très mode, c'est affirmé, donc il faut oser le faire. Ensuite, lorsque vous jouez avec des petites bottines ou des bottes, vous vous amusez à faire un peu comme si c'était tout simplement des chaussettes qui ressortaient. On tombe un petit peu sur... Exactement, en plus, c'est très confortable. Et lorsque vous avez des talons... Ça c'est très joli ce que vous avez la laisse. Ah, c'est la petite astuce. En fait, lorsque vous avez des talons, l'idée, c'est de toujours couvrir l'arrière du talon, tout simplement parce que c'est plus esthétique. Et regardez ce que j'ai fait. En fait, ce ne sont pas des guêtres. Tu les as cousu ? C'est une paire de mitaines que j'ai détournées. Et du coup, vous mettez tout simplement le talon dans le trou du pouce. C'est très élégant. C'est très élégant et ça ne bouge pas toute la journée. Mais en général, les mitaines sont moins longues que les guêtres. Oui, oui. Après, ça dépend. C'est vrai que la plupart du temps, ça arrive là. Donc, ça donne un effet plus petit sur la cheville. Mais ça a l'avantage de bloquer, d'être très pratique. Ah, c'est super. Et puis, c'est vrai que, comme en ce moment, les guêtres sont vraiment très, très à la mode. On en voit partout. En plus, on en a envie. Je voulais vous montrer cette paire de chaussures. Et quand même, tout intégré, on a l'escarpin avec la guêtre intégrée à l'intérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, les créateurs s'amusent beaucoup avec cette tendance parce qu'on en a envie. C'est l'hiver. Vous avez vu, hein ? Super. On a beaucoup de choix pour que moi, tous vos conseils vous restent sur les mafées références sur france2.invers.hccbb. Merci, Caroline.